Hey ! Salut les Sagittaires, c'est Delphine, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis Sagittaires. Signes solaires, ascendants lunaire, vénusien du Zodiac. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimentale, le cœur, les émotions, les sentiments, ce qui vient nous toucher, le professionnel, les activités, d'autre part, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous, les Sagittaires. Donc on garde bien entendu à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire, dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Oracle des îles qui est actuellement disponible à la vente. Donc si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, je vous invite à me contacter à guidancededelfe.com pour donc passer commande. Merci d'ores et déjà à toutes les personnes qui l'ont commandé. Merci beaucoup. J'espère qu'il vous permettra d'éclairer votre chemin, bien évidemment, comme il le fait avec moi. Et puis voilà, si vous souhaitez également commander, vous pouvez en principe vous le procurer sur Etsy également. Voilà les Sagittaires. On est parti pour ce mois de décembre 2024. Allez, c'est parti et s'agiter. Wouf, 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 on commence fort. La carte de la croix. Alors la croix, il y a une page qui est sur le point de se tourner, si ce n'est pas déjà le cas. L'énergie de la croix, fin, arrêt, transformation. C'est la petite révolution dont on parle là. Alors la fin, l'arrêt, la transformation de quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les Sagittaires. Allez, c'est parti, c'est parti. La fin, l'arrêt, la transformation. De quoi donc ? Ça peut être votre transformation profonde. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un boulot, le départ d'un logement. On va voir ce qui se passe. Alors ça va être différent pour les uns et les autres, évidemment. Allez, allez, allez. Les émotions, le pro, les activités, le matériel, le petit message complémentaire par là. Le dos de deck. Alors, intéressant. L'énergie du grand-père. Le grand-père, plusieurs choses. Le grand-père, décision, responsable, mature et sage, à la lumière de ses connaissances et de ses compétences. Donc il y a des décisions qui sont prises. Là, de la part de certaines ou certains sagitaires, on prend une décision et puis de machine arrière. Voilà. Ce qui s'arrête, s'arrête, terminé, fin de l'histoire. L'énergie du grand-père peut également parler du passé. Donc, je ne serais pas surprise qu'on ait des sagitaires qui tournent une bonne fois pour toutes la page de quelque chose ou de quelqu'un qui appartient au passé. Allez. Le passé, c'est le passé. On va de l'avant. On regarde droit devant. Allez. On y va. Allez. Sagittaires. Fin. Arrêt. On prend une décision, là, en tout cas, forte. Évidemment, avec l'énergie de la croix. Décision responsable, mature et sage. Ouh là là. Ouais, regardez-moi ça. La libération. On communique, là, sur une rupture, une séparation. Communication avec la carte de la cabine téléphonique. La décision que vous prenez, elle est validée par l'univers. D'accord ? Alors, on en était où, là ? Voilà. Sagittaires, sagittaires, sagittaires. Les cartes s'emballent pour vous, là. Allez, on y va. Le cyclone. Bah ouais, bouleversement. La carte du cyclone, hein, c'est le bouleversement. Alors, qu'on subit ou qu'on choisit, hein. Il vaut mieux choisir. Il vaut mieux être à l'initiative, hein, effectivement, de cette décision. Allez, on y va. Décision bouleversante, hein. Automatiquement. Bon, avec la carte de la croix, automatiquement, hein, il y a un bouleversement. Allez, les sagittaires. Ça, c'est réglé. Dès qu'on nous parle d'étrangers, avec la carte du coquillage. Alors, le coquillage, l'étranger, les voyages, les situations différentes, hein. Je m'en vais vers quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. Ça peut être en lien avec une situation à l'étranger, avec une personne étrangère, possiblement aussi. Alors, ça, c'est bon. C'est réglé. C'est en place. Normalement, vous voyez pas trop mal. Ça va. Eh bien, c'est parti, les sagittaires. On y va avec les émotions. Bah, voilà. 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 Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Incroyable. Alors, je vous parlais de décision. Responsable, mature et sage. Décision. Le coquillage, les coquillages. On est clairement là, dans un déclic, je pense, de votre part. J'espère, en tout cas, que c'est vous qui êtes à l'initiative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la carte du cyclone. Le cyclone, on peut... Alors, c'est le bouleversement. On peut le subir, malheureusement. Mais on peut aussi choisir de prendre des décisions en son âme et conscience et dire, voilà, stop, fin, arrêt, transformation. Donc, on voit bien, avec la carte des trois flèches, une décision. La décision, elle a peut-être déjà été prise pour certains sagitaires. Pour d'autres, vous êtes précisément à ce moment de, voilà, de prendre une décision pour votre futur, finalement, pour votre évolution personnelle, pour votre évolution émotionnelle. On est dans le cœur. Donc, ici, on va parler de quelque chose qui nous touche particulièrement émotionnellement. Donc, décision, responsable, mature et sage. La carte du coquillage, on en a parlé, le coquillage, l'étranger, l'aventure, le voyage, la distance également. Je prends une décision de m'éloigner. Quand je pars en vacances, quand je pars à l'étranger, je mets automatiquement une distance avec mon lieu de vie. Donc, on est bien dans une distance, un choix de mettre de la distance, de s'éloigner, d'aller vers quelque chose de différent. On peut s'éloigner de quelqu'un d'étranger, etc. Et puis, on a la carte des chiffres. Alors, les chiffres, on va nous parler d'hasard, on va nous parler de chance, on va nous parler d'événements inattendus, des pièces du puzzle qui se mettent en place, des déclics, des prises de conscience. Donc, je ne serai pas surprise, comme je vous le disais, qu'il y ait certains sagittaires, certaines, qu'il y ait des prises de conscience par rapport à une décision qu'on a à prendre. On continue. Ouais, les chérubins, bah oui, départ, nouveau départ. Et la sécheresse, ok, ça, ça me plaît. Alors, les sagittaires. Sous la carte du coquillage, vous avez l'avion. L'avion, c'est quoi ? C'est le départ, c'est le nouveau départ. Je m'en vais. Je me... Alors, je vais pas dire ce que j'allais dire. Je m'en vais, je mets les voiles, d'accord ? Je mets les voiles, je quitte quelque chose, hein, on l'a vu, hein, quand elles sont tombées, les cartes, hein, on avait la chaîne brisée, la rupture, la séparation, la libération. Je m'en vais, je pars, je prends un nouveau départ. Je vais vers quelque chose de nouveau, la carte des chérubins, on nous parle des enfants, mais on nous parle de nouveauté. Je fais le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, d'aller vers autre chose. Donc, il y a une décision extrêmement importante, là, qui est prise. On a eu la carte de la croix, la fin, l'arrêt, la transformation, qui laisse place à cette nouveauté. C'est le choix que vous faites. On fait le choix de dire au revoir au passé. Et on nous parle de la sécheresse, ben voilà. La sécheresse, c'est quoi ? C'est le désert, c'est l'insatisfaction, le manque, la frustration. Donc, en fin de compte, cette décision, elle est devenue évidente. Quand on est face à une situation insatisfaisante, il y a différents cas de figure. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la décision qu'on prend ? Est-ce qu'on se donne une deuxième chance ? Est-ce qu'on insiste encore un petit peu en se disant que peut-être à un moment donné, il y aura une issue favorable et on s'accroche et on s'accroche ? Est-ce que je fais le choix de partir ? Etc. Donc, face à une situation qui est insatisfaisante, quelle qu'elle soit, d'accord ? Il y a un déclic. Il y a une espèce de prise de conscience, de révélation. Je vous l'ai dit, ici, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place et boum. Ici, on prend conscience que cette situation qui est insatisfaisante, elle ne va pas s'améliorer demain. Et à partir de là, la décision d'aller vers autre chose, de prendre un nouveau départ et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, elle est claire, elle est évidente, cette décision. C'est costaud. Regardez-moi ça. Oh là là. Bon, ce n'est pas impossible que ce soit au niveau des activités, du professionnel dont on parle là. Puisqu'on a quand même le rappel du bateau de l'avion. Le bateau, l'avion, départ, nouveau départ. Clair, net et efficace. Je m'en vais, je pars, je prends un nouveau départ. Regardez-moi ça. Vous avez la colombe. On a eu la rupture, la séparation, la libération qui est tombée quand je brassais. Elle est là. La libération. On nous parle du serpent au milieu. Le serpent, c'est quoi ? C'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu malsaines. C'est certainement de ça dont vous voulez vous en aller. Vous voulez mettre de la distance avec ce genre d'énergie-là. Si je suis, on va dire, dans une boîte qui est un nid de serpent, comme on le dit, un nid de vipère, un nid de serpent, où c'est tout sauf dans la bienveillance, etc., au bout d'un moment, cette insatisfaction-là, elle va faire que vous allez dire, ciao, bye bye, moi, je m'en vais, je mets les voiles. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas une énergie saine pour moi. Et évidemment que non. La carte du serpent, c'est également l'analyse que vous allez faire d'une situation. Le serpent, c'est le cobra. Il va analyser les demies, ce qu'il a en face de lui ou en face d'elle, avant d'attaquer, avant de prendre une décision, etc. Donc, libération, afin de pouvoir retrouver la paix. La carte de la colombe, c'est quand même la paix. C'est le symbole de paix par excellence. Il est bien question de ça, de sortir d'une situation malaisante et insatisfaisante pour pouvoir regagner la paix. Ouais. Bah oui. Regardez le hamac. Et le choix. Bon, c'est clairement ici que ça se passe. Alors, on retrouve cette notion de choix de décision avec le marché. Choix, décision, on l'avait déjà là. Le marché, c'est quoi ? C'est je suis face à un étal. J'ai, voilà, différentes possibilités qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Du poisson, du ceci, du cela. Donc, il y a bien un choix, une décision à faire, à prendre. Décision de se libérer, décision de regagner la paix. Finalement, de regagner votre paix. On parle de justice. La justice, alors, au sens légal, au sens juridique, oui, évidemment, on peut faire des démarches afin de, comment dire, faire valoir vos droits, etc. C'est possible. Moi, clairement, le nouveau départ, ici, dont on parle, c'est un nouveau départ symbolique. C'est un nouveau départ qui se veut juste. Un départ juste. Vous avez raison de vous en aller. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes, les communications, la libération et la protection. C'est quand même assez costaud. C'est-à-dire que la décision, là, que les sagittaires prennent de s'en aller, c'est une décision qui est survalidée. C'est une décision juste que vous prenez. Il n'y a plus rien à en tirer, d'accord ? Ça, c'est plus bon. Et on nous parle du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, la tranquillité, la stabilité. C'est ça qu'on cherche à gagner. On fait le choix juste d'aller vers quelque chose qui soit plus tranquille pour nous, parce que ça, c'est tout, sauf tranquille. Il est coriace, votre tirage. Là, les sagittaires, vous finissez l'année. Madre mire. Alors, on retrouve le cocktail, un petit peu, de ce qu'on a déjà vu sur la table. La croix, la fin, l'arrêt, la séparation, la libération. La flûte brisée, la rupture, la séparation qui laisse place à un nouveau potentiel. La nouveauté. Vous faites le choix d'aller vers autre chose, puisqu'à mon avis, vous avez compris là que ça, c'était plus jouable. C'était plus possible. Il n'y a plus rien en tiré. Quoi que ce soit pour vous. Ici, on va nous parler du professionnel d'une part, mais on va nous parler des activités, de ce sur quoi vous travaillez. On travaille à prendre un nouveau départ juste. Et pour ce faire, il faut mettre un terme à quelque chose. Il faut faire de la place. Donc, fin, arrêt, transformation, rupture, séparation, qui laisse place au potentiel de quelque chose d'autre. Il faut faire de la place. Ouais, le soleil, on fait la lumière. La scolopante, c'est l'équivalent de notre serpent. Et on se bat ici. Ok, alors, le soleil. Le soleil, alors, joie, bonheur, abondance, succès, tout ça, tout ça, super. Mais le soleil, c'est aussi la lumière. C'est le projecteur que je vais braquer sur. Le projecteur que je braque sur une situation insatisfaisante. Je fais la lumière. Ici, on met un terme à une situation. Donc, une fin qui apporte, finalement, du bonheur. C'est grâce à cette fin, finalement, qu'on va pouvoir, en tout cas, se diriger vers un nouveau bonheur. On parle d'une rupture, d'une séparation avec quelque chose de malaisant. Elle est là. Donc, la scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les envieux, etc. C'est la méfiance, également. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici, on met clairement un terme à une situation qui était malsaine, qui n'était pas bonne pour nous, afin de pouvoir se battre pour un nouveau bonheur. La carte de la machette, c'est les trahisons, c'est les blessures, c'est les coups bas. La machette, c'est une arme, un petit peu comme l'épée avec l'oracle G. Donc, on va parler de coups bas, de blessures, de violences et d'agressivité. Mais on va aussi nous parler de lutte, d'accord ? On va se servir de cette machette, au sens symbolique, évidemment, pour pouvoir se battre pour ce nouveau potentiel heureux. La femme à la robe bleue, la carte du cœur partagé en deux et la carte des papiers. Alors, ça, c'est du mental. La carte de la femme à la robe bleue. Alors, homo-femme, on va nous parler de vous. Et ça cogite. Ça cogite, ça gamberge, à plus forte raison, avec la carte du cœur partagée, avec ce point d'interrogation. Donc, ici, on est plutôt dans une énergie de retrait, d'introspection, et voilà, de ça gamberge, comme je vous le disais. Ici, on est dans des doutes et des interrogations. On se pose des questions. On a des questions, en tout cas, sur la suite. On sait ce qu'on quitte, comme toujours. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement ? Quelque chose, on l'espère, de meilleur, évidemment. Quelque chose qui va nous apporter du bonheur, mieux que ce par quoi on vient juste de passer. Donc, on se pose des questions. On s'interroge, à plus forte raison, donc, là. Et on nous parle des papiers. Les papiers, ce sont des démarches. Ce sont des actions. Ça, au sens strict du terme. Je vais faire des démarches. Je vais déposer mon préavis, par exemple. Je vais envoyer un courrier. Je vais envoyer un message. Je vais faire des démarches pour pouvoir aller chercher un nouveau bonheur, vers quelque chose de différent, premièrement. Mais la carte des papiers, au sens symbolique, c'est l'ordre que je mets dans ma vie. Un nouvel ordre, plus juste. C'est le choix d'aller vers quelque chose d'apaisant. C'est le choix de se libérer, de remettre de l'ordre dans sa vie. Les papiers, c'est le tri, le classement, le rangement. Je trie, je prends des décisions. Je garde avec moi ce qui me fait du bien, ce qui est une priorité pour moi, moi, avant tout. Et ce qui est malsain, ce qui est insatisfaisant, ça reste derrière. Ça reste dans le passé. Moi, je mets les voiles, je mets de la distance. Détermination, courage, la carte du chien et la carte de la baleine. Alors, le bœuf, force, courage, détermination. On ose, on y croit, on se fait confiance. On est dans cette énergie un petit peu du lion, de la lionne, d'y aller, d'oser, en tout cas, aller au bout de quelque chose qu'on a probablement commencé. Ou si ce n'est pas déjà fait, donc c'est oser effectivement prendre cette décision. La carte du chien, on nous parle de quoi ? De votre fidélité. De votre fidélité à quelque chose, de votre fidélité à quelqu'un, de votre fidélité à vous-même. J'ai pu être fidèle, là, à quelque chose qui n'était pas forcément sain pour moi, qui n'était pas forcément satisfaisant pour moi, qui a généré une forme de manque, quelque chose qui n'était pas forcément positif, quelque chose auquel j'ai été fidèle. La fidélité, c'est à soi-même. Fidèle à vos valeurs, à vos convictions, à vos principes. Fidèle à vous-même, à ce qui vous rend heureux, heureuse. Et on nous parle d'action pour aller vers quelque chose de durable, quelque chose qui vous corresponde durablement. Puisque le chien, je vous l'ai dit, c'est vous qui êtes également représenté. Donc, il est bien question d'avoir le courage ici de faire des actions en vue d'une, comment dire, d'une cohérence et d'une durabilité avec ce que vous, vous voulez. Voilà les sagittaires. Les messages que j'avais pour vous pour ce mois de décembre 2024, c'était du coriace. C'était du coriace. Vous finissez l'année, j'aime autant vous dire, sur des énergies qui sont sacrément fortes. On l'a vu et on l'a expliqué. Si ces messages vous trouvaient de la résonance par rapport à ce que vous vivez, je vous invite évidemment à me faire un petit retour en commentaire de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien. C'est important pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et puis, vu les messages que vous avez ce mois-ci, je vous le confirme, d'aller regarder du côté de l'ascendant au minimum. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelfe.gmail.com pour une consultation privée ou pour commander l'oracle des îles. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.